Et bien bonjour à toutes et à tous et comme promis voilà on va faire du digital painting avec GIMP 2.10.22 Alors du digital painting j'avais déjà montré comment coloriser une photo donc c'était niveau de gris avec une imposition de couleur Je vous avais déjà fait des tutos ici présents sur cette chaîne comment faire de la peinture Et là on va tomber sur une méthode qui va jouer avec la gestion des calques et qui s'apparente un peu ce qu'on pourrait faire un petit peu sur Photoshop ou Krita Sachant que GIMP est limité dans ses fonctions déformation et de la gestion du canal alpha qui ne permet pas d'avoir un héritage de canal alpha Mais il y a moyen de ruser on va voir comment Alors tout d'abord on va commencer par créer une image vierge donc j'ai dans fichier, nouvelle image Je vais prendre du 300 dpi ici donc dans option avancée on va se mettre sur 300 dpi En rouge vert bleu et 16 bits est largement suffisant Au niveau de la taille je vais prendre un carré, quelque chose qui fasse 1000 par 1000 par exemple Et le remplissage, la couleur d'arrière-plan ici moi en fait je vais prendre du blanc tout simplement comme couleur d'arrière-plan donc comme support Voilà je valide et comme on a vu précédemment à la création d'image on a évidemment ici un calque qui s'appelle arrière-plan Et comme c'est du gras on sait qu'il n'y a pas de canal alpha Bon jusqu'à là pas de soucis Je vais commencer tout de suite par ajouter un calque Et celui-ci je vais le prendre transparent Donc je valide Et on va prendre ici, on va marquer silhouette, forme, enfin ce que l'on veut Je vais marquer forme, général Voilà Donc ici j'ai la forme générale Sur celui du dessous ici je vais verrouiller le déplacement, les pixels, enfin plutôt les pixels, le déplacement et le canal alpha même si il n'y en a pas Et on va regarder un petit peu le modèle Alors je suis original, je vais prendre une pomme Voilà donc ici on a une pomme avec différentes teintes, on va avoir du rouge, du jaune On a ici une petite queue et voilà grosso modo et une ombre Alors je ne vais pas faire aussi détaillé, je vais me contenter de vous montrer quelques techniques Alors ici si on observe, en fait on va voir ici une zone plutôt sombre Moi je ne vais la faire que rouge la pomme, je ne vais pas m'embêter avec du jaune On va voir ici une zone ombragée Bon la forme de la pomme ici c'est un top modèle Et on va avoir ce qu'on appelle des réflexions de lumière Donc ici un point blanc et un point par là Qui va lui donner en fait cette forme de, je dirais en trois dimensions Donc on va avoir la lumière qui arrive d'un côté ici de notre gauche Et une partie assombrie sur la droite On va voir comment faire ça dans Gimp de façon assez simple Alors tout d'abord je vais prendre mon pinceau Voilà, et je vais prendre une brosse dure Je vais prendre une taille relativement petite Je suis bien sûr la forme générale Et au lieu de prendre du noir Je vais prendre une couleur dont je suis sûr que je n'aurai pas dans la pomme Donc je vais prendre par exemple un verre flashy Par exemple Et je vais commencer ma pomme Donc j'ai ma pomme qui a été top modèle Donc pour ça je vais pouvoir utiliser l'asymétrie Si je triche Mais bon allez on va faire une pomme relativement organique Donc voilà ma pomme ici Et je vais créer un autre calque Au dessus Et dans ce calque ici je vais faire ma queue de pomme Voilà, donc ma queue qui part comme ceci Voilà, qui arrive arrondie par ici Grosso modo Voilà Voilà Alors c'est digne de la maternelle Donc je vais effacer un petit peu Et en fait ici on va bel et bien s'appliquer sur la forme générale Voilà Voilà Donc ici j'ai ma silhouette ici Et maintenant j'ai utilisé l'outil peau de peinture Pour remplir Hop Ici Donc je suis bien là dessus Je suis sur peau de peinture Voilà il ne va pas basculer Voilà Je remplis Alors là ça ne me va pas du tout Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je dois avoir quelque part un peu de transparent Alors Qu'est-ce qui s'est passé ? Analysons la chose Je vais sur mon dessin Et au niveau de la taille Je suis bon Mais par exemple ici J'ai pressur Voilà Je joue sur l'opacité Donc en fait ici Lorsqu'on utilise une tablette Sur cette partie là Il faut mettre Dynamic Off Et là maintenant Je vais pouvoir faire Ici un contour Qui sera Net Voilà Donc ici peut-être évaser un peu plus Et je vais avoir la possibilité maintenant de remplir La queue de ma pomme Voilà Je vois que ici Alors vous verrez que Si vous faites ça sur Krita C'est beaucoup plus simple Mais vraiment plus simple Voilà Donc je prends ici ma gomme Et je vais Voilà Affiner ici la silhouette Donc ici Voilà Je ne vais pas aller trop loin Dans le détail On comprendrait que Je ne vais pas y passer des heures Voilà J'ai ma queue de pomme Je vais faire la même chose ici Pour la forme de ma pomme Donc je sélectionne bien le calque ici De ma pomme Et Je vais remplir avec Du vert Et on a le même phénomène Étant donné que j'ai utilisé la même pression Donc Je vais redessiner ma pomme Et je reviens vers vous Voilà J'ai redessiné ma pomme Huit fait Je peux maintenant utiliser L'outil pot de peinture Et remplir Voilà A ce stade là On va avoir deux formes Qui va être La queue Et la forme générale Ok Je vais créer un dossier Et dans ce dossier En fait C'est juste La forme générale Dans laquelle Je vais Mettre ces deux choses là Donc pour cela On avait vu Qu'on pouvait Créer un groupe de calques Et les glisser dedans Et je le renomme Formes Voilà On a donc Notre arrière plan Ici Et on a les formes de la pomme Bon alors maintenant On va S'attaquer à la pomme elle-même Donc j'ai sélectionné Cette pomme Sélection par couleur Je clique dessus Et on voit bien Ici la sélection Qui se crée Tout autour de la pomme Alors J'ai un petit souci C'est que Au niveau de la sélection Je suis en ajout Vous voyez Donc il faut que je mette ici Nouvelle sélection Et voilà Maintenant j'ai que la pomme Et je n'ai pas la queue Pourquoi c'est important Parce que la queue Je vais peut-être la faire en marron Ou en noir Alors je vais créer un nouveau calque Transparent Je vais le mettre au-dessus Puisque c'est là que ça va être Et je vais commencer à peindre ma pomme Alors ma pomme Moi j'avais vu que Un vert pomme Je voulais une pomme rouge Donc je vais prendre un rouge Avec une carnation un peu foncée Et je vais prendre Ici L'aérographe Donc si je viens Dans Dans l'aérographe Ici Il me faut une taille suffisamment grande Et je vais prendre Voilà Quelque chose d'assez flou Comme brosse De façon à commencer à peindre ici Vous voyez Ma pomme Donc vous voyez Même si je voulais la laisser verte Voilà Je vais peindre ma pomme ici Tout doucement Alors Je supprime La visualisation De la zone verte Puisque maintenant En fait Je peux peindre comme ceci Vous voyez Hop Et cette transparence Est due A l'outil Alors là Pour l'instant Sur la première couche J'aurais pu me contenter De mettre un pot de peinture Et puis de vider dessus Mais vous voyez Déjà que Sur les coups de brosse Vous avez des reflets Qui sont intéressants Et ces reflets En fait On va jouer directement Sur la couleur Pour Modifier Donc ce fond Donc là On a créé Une couleur de base Sur ce calque Qui correspond Donc à la couleur De notre pomme Vous savez la couleur de base Donc ici Moi je vais l'appeler Couleur Alors je donne des noms Mais le fait de donner des noms Ou de ne pas en donner Ça ne change absolument rien Le mode de fusion Ici Va être normal Donc on reste sur normal Et maintenant Je vais ajouter un calque Au dessus Transparence Et dans le mode Ici Je vais l'appeler Multiplier Alors on pouvait prendre Assombrir Ou autre Mais là Je vais prendre Multiplier A noter que La sélection Est toujours Présente Ici Sur la pomme Donc ce que je vais faire Maintenant C'est tout simplement Choisir ici La couleur noire Donc pour ça Je clique sur La petite icône De sélection Je repasse ici En noir Et maintenant Je vais assombrir Les zones Que je veux Sombre Sur la pomme Alors Là j'ai pris Une grande taille Et Vous voyez que Là En fait Il faut respecter Un petit peu La lumière Alors je reviens J'hésite pas A faire un ctrl z Pour revenir en arrière Et là En dynamique Par contre Je vais utiliser La dynamique De Hop Voilà Opacité Sur la pression Ce qui va me permettre De garder un peu Le contrôle De Ma brosse Alors ici Il y a un peu De grande taille J'ai l'ordinateur Qui lag un peu Avec cette histoire D'enregistrement Et vous voyez que Le mode Ici Aérographe Permet Une fusion Beaucoup plus Simple Des couleurs Voilà Donc Ici j'ai mis Un contour Un peu plus sombre Et le fait De sélectionner Utiliser une sélection Ici Permet d'avoir Vraiment Un contrôle Sur les contours Vous voyez Donc là A chaque passage Ça sombrit un peu Voilà Alors On va regarder Par rapport Au modèle Parce que là Je fais ça de mémoire Donc on voit ici Qu'il y a un assombrissement Voilà Bon J'étais peut-être Un peu plus forcé Alors c'est pas grave Si on a forcé Et bien Je vais prendre La gomme Ici Et la gomme En harness Ici en opacité Je vais le mettre A 50 ou moins Ce qui va me permettre D'effacer Ici De façon Assez doux Vous voyez Hop Donc si j'enlève Ceci Voilà ce que ça donne En termes de remplissage Et Si je reprends Mon aérographe Et bien On peut travailler Ainsi Les contours Alors s'il y a Quelques zones blanches Ou quelques bosses Comme ça Ça peut être Une déformation De la pomme Aussi C'est pas C'est pas un souci Donc je vais bien assister Par contre Sur le fond ici Qui normalement Reçoit pas de lumière Et qui donne Un petit peu Ce côté détaché Voilà Donc ici On a vu Finalement Ça va être L'ombre Ou Le manque de lumière Je sais pas comment L'appeler Ce truc là Voilà On a finalement La couleur Et après On va pouvoir Traiter la queue De la même façon C'est-à-dire qu'on va La peindre Etc Maintenant On va rajouter Un peu de lumière Alors je le fais Simple Donc je vais rajouter Ici un calque En mode Je vais prendre Ici non pas Multiplier Mais addition Voilà On va additionner Et ça Ça va être La lumière Et alors pour ça Je vais tout simplement Prendre du blanc Donc ici J'inverse Et on avait vu Qu'on avait Un peu de lumière Ici Alors là C'est peut-être Un peu trop dense Donc je vais juste Ajuster L'opacité A 50% Voilà Alors si je me trompe C'est pareil On prend la gomme Et puis On efface Ce qui ne va pas C'est pareil La gomme ici Est à 40% Vous voyez Donc ça fait vraiment Un gommage Assez doux Et puis je peux Reprendre l'aérographe Ici Et Mettre une pacité C'est pareil Je peux aller Beaucoup plus Si je veux être plus doux Dans mon coup de crayon Voilà Et j'ai ma pomme Bon alors Vous me direz Comme artiste En nature morte Il y a mieux Je suis d'accord avec vous Et on va maintenant Pouvoir Recommencer le processus Ici Je vais venir Sur la couleur Mais cette fois-ci Je vais sélectionner La queue Alors pour ça Je vais faire sélection Je suis bien sûr Sur le calque Ici Où il y a la petite queue Vous voyez Je sélectionne Et là J'ai plus que la queue Qui est sélectionnée Donc je vais me mettre Ici sur couleur Alors je pourrais Créer un autre calque Mais moi Je suis un gros feignant Je vais rester ici Sur ce calque là Et je vais prendre Un gros marron Voilà Alors si j'ai pas La bonne couleur Ici C'est pas grave On peut aller chercher Dans les palettes De couleurs Voilà J'ai un marron Ici Je vais prendre le pinceau Et vous voyez Que je peux peindre Comme je le souhaite Ici Alors je trouve Que marron Ça fait ton sur ton Alors je vais peut-être Aller carrément en noir Voilà Donc là Je vais avoir Un peu de noir Et sur La zone Blanche Ici Toc J'inverse Je vais réduire L'opacité Et je vais peindre Un petit peu Ici Au milieu Alors là C'est pas très heureux Comme couleur Alors ce que je vois Ici C'est que j'ai Sur Mon Voilà J'ai bien Un petit artefact Ici Il faut je Voilà Donc si j'enlève ici La visualisation Sur la couleur Alors j'appuie sur Control en fait Pour prendre la couleur Et je repeins Avec celui-ci Et alors Pourquoi ça me peint En En blanc Plutôt qu'en Là j'ai un petit Ah parce que je suis Sur la gomme Vous voyez Il faut faire attention Voilà Donc ici Je vais peindre Tout ça Et je vais y coller Des petites tâches A droite A gauche Histoire que Ma pomme Ne se la pète pas En étant En disant Voilà Moi je suis un top modèle Alors ici Vous voyez J'ai La queue De la pomme Qui est présente Ici Et j'ai ma pomme Donc maintenant Si je veux faire De l'ombre Et bien Je vais ajouter Un nouveau calque Transparence En mode Normal Et Alors moi J'ai fait Avec des calques Juste avec quelques calques Mais rien ne vous empêche De D'utiliser Plus de calques Alors vous voyez Là si je peins Ça ne peins que la pomme Donc je fais un petit CTRL Z Ce qu'il faut faire Ici c'est inverser La sélection Donc CTRL I Ou alors sélection Et inverser Et à ce moment là Et à ce moment là seulement Je suis sur ce calque là Et je vais le descendre Sous ma pomme Parce que c'est logique C'est l'ombre Et je vais pouvoir peindre Ici Voilà J'avais l'ombre Qui partait un petit peu Comme ça Voilà Faire un beau rond Et vous voyez Tout de suite Que j'ai mon ombre Qui est en dessous C'est fabuleux non ? Alors vous allez me dire Bon l'ombre Elle est un petit peu Trop Présente D'accord Et bien on va jouer Ici sur l'opacité Et lorsqu'on sera satisfait On pourra cesser D'assombrir Voilà Donc je fais un CTRL Shift A Ou alors sélection Aucune Voilà Je ne sais pas pourquoi Il n'a pas fonctionné au clavier Et on va avoir Donc ici Notre ombre Avec notre pomme Après On peut travailler Sur le fond Directement Et pour ça Ici Peindre ce fond là Alors il y avait quelque chose Qui m'avait passé par l'esprit Et J'ai peut-être Un petit peu oublié Revenons sur Notre pomme Ici par exemple Si je ne veux pas Avoir recours A la sélection Il y a toujours la possibilité De verrouiller Le canal alpha Donc je verrouille Le canal alpha Et je suis dessus Vous voyez Si je peins Ici Il ne se passe rien Sauf Sur la pomme elle-même Donc j'ai D Voilà J'ai changé un petit peu La taille Ici Et vous allez voir Que Vous voyez Ça assombrit Légèrement Donc je contrôle Je fais un contrôle Z Puisqu'en fait Ce n'est pas ici Qu'on assombrit Mais bien en haut Et là c'est pareil On fait un verrouillage De canal alpha Sauf que Là si je fais ça Et bien Je pourrais Éventuellement Peindre Là où j'ai déjà peint Là où il y a de la matière Mais pas ailleurs Bon alors Mais c'est pour ça que Dans Alors je vais faire Contrôle Z Pardon C'est pour ça que dans Krita Il y a ce qu'on appelle Un héritage De canal alpha C'est à dire que Le canal alpha D'un D'un dessin En haut D'un calque Et bien on va pouvoir En hériter C'est à dire que Ici moi sur ma forme Je fais hériter Le fait que Tout le transparent Je peux pas le peindre Et j'ai pas besoin De m'enquiquiner Avec ce fameuse sélection Etc Donc voilà un petit peu Pour la peinture de la pomme Bon alors vous voyez C'était un peu naïf Tout ça Et puis maintenant On peut choisir L'arrière plan Déverrouiller Les pixels Et finalement Pourquoi pas Peindre ça Avec un petit gris Ça peut être sympa Ou un dégradé Alors le dégradé C'est pas compliqué On l'a déjà vu Et bien Je vais prendre un dégradé Puis Voilà Et le mettre sur la pomme Alors hop Je suis pas sur le bon calque Voilà Je suis toujours verrouillé en pixels Alors il faut vérifier Quand ça marche pas Hop Généralement Les messages Ici Voilà Se mettent en dessous Donc si je fais ceci J'ai ma pomme Ici Qui apparaît maintenant Dans sa splendeur Bon Ok Vous allez me dire Bah ta pomme Elle ressemble pas du tout A ça Bah non Elle ressemble pas à ça Il aurait fallu Que je passe pas mal de temps Pour affiner la forme La lumière Et le reste Et ici La tige et le reste Mais le but de ce tuto N'était pas de vous faire La plus belle des pommes Mais de vous montrer La technique Qui vous permet De rajouter de l'ombre La couleur Et d'avoir des formes Et de maîtriser l'ensemble Vous voyez ici Ça c'est Les lumières Les ombres J'ai vu que j'avais pas un petit peu Sur le calque couleur J'aurais pas dû La couleur Et moi j'ai mis du détail Directement sur la couleur Mais on aurait très bien Pu envisager le fait Que rajouter un calque A chaque fois que je Fais une opération Donc de la couleur De l'ombre De la lumière Du détail Et ainsi de suite Alors Je vous dis Prenez une poire Une pomme Une banane Ce que vous voulez Et entraînez-vous A faire Ceci sur Gimp Et une fois que vous l'aurez fait Vous allez le détester Et vous allez passer sur Krita Allez bye bye La bise à tous Sous-titrage Société Radio-Canada